En cas de confirmation d'une quelconque atteinte à la crédibilité de l'examen du bac, le ministère engagera de concert avec les autorités compétentes les investigations nécessaires pour identifier et poursuivre les personnes impliquées. C'est le communiqué émanant du ministère de l'Éducation hier concernant la fuite des sujets du bac sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. En tant que député, notre devoir et notre revendication aujourd'hui est l'application de la loi de la République et frapper d'une main d'acier toute personne qui tente de transgresser cette loi et affaiblir la Constitution en mettant en péril la crédibilité de cet examen. A l'heure où tout le monde cherche un responsable pour cet incident, les examens se poursuivent mais la crainte de nouvelles fuites est omniprésente et la tension ne fait qu'augmenter. Toute la responsabilité incombe au ministère de l'Éducation et plus précisément la responsable du secteur, Mme Benrabred. La raison de cet incident revient aux différends et aux tensions cliniques au sein même du secteur éducatif, bien avant l'examen du bac. A mon sens, au lieu de publier un communiqué vide de sens, il aurait fallu par exemple assurer ce qui reste des examens, c'est-à-dire ceux d'aujourd'hui et de demain. Or cela n'a pas été fait. Après les sujets de sciences islamiques, le français et les sciences naturelles, ce mercredi, c'était au sujet d'histoire-géographie de circuler dès 4h du matin sur Facebook. Une situation qui enflamme depuis dimanche dernier les réseaux sociaux et qui a valu à l'examen du bac de cette année le slogan « Fais-le chez-toi et ramène les réponses ». A noter qu'une réunion d'urgence est tenue hier tard dans la nuit entre les responsables du secteur éducatif pour décider du sort de l'examen du bac de 2016.